C'est ma idée, ma idée, il y a les conditions de durabilité. Et maintenant, ils sont encore mieux. Quand on était à Berkal, c'est une sorte de formation de Berkal, c'est la formation du travail du Berkal. Comme un patron en Europe, c'est pas pour rien qu'on avait. C'est pas pour rien. Au niveau du travail, je vois que ça n'a pas changé. Et là, je tiens à vous dire félicitations, bravo d'abord. Vous êtes un vaincu, c'est ma idée. C'est pas le temps que je suis le champion. On a la télé, on a regardé le range, mais je sais que vous êtes un vaincu. C'est pas, on est un vaincu. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Les gens peuvent me raconter ce qu'ils veulent. Mais si vous êtes un vaincu et un championnat, c'est qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Mais, il ne faut pas rester sur la qualité. Quand vous avez atteint un certain niveau, il faut travailler encore plus. Sinon, les autres vont vous rattraper. Donc, ici sur le terrain, je reviens encore sur le travail. Et quand on vient, il faut être ici. Il faut être discipliné. Il faut être discipliné et vouloir s'améliorer à chaque entraînement. Il faut vouloir s'améliorer à chaque entraînement. L'entraînement, c'est pas de la blague, c'est votre travail. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand je suis arrivé ici, c'est pas les Français. On m'a dit coach. Le culte a déjà pris fin. Je vous ai français. Tu vois, à Bazar Maillé, il était à Tarragé. Et les joueurs ne sont pas bêtes. Quand ils ne comprenaient pas, ils me demandaient coach. Ils ne sont pas bêtes. Donc, faites votre métier. Les supporters sont là, ils sont critiques. Ils sont critiques. Et prenez le bien. Dites-vous que non, ça me booste. Et avec mes anciens, j'étais toujours comme ça. Surtout quand on perdait un match. Quand on perdait un match, je disais à mes joueurs, ça fait mal. Demain, tu vas m'applaudir. C'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut être. C'est mental qui a fait que, même si on n'avait pas de grands moyens, on avait peur de personne. On avait peur de personne. Viens jouer, il faut arrêter les gris gris. Il faut arrêter de s'imagrer. À notre époque, je crois que je n'ai pas vu les matchs, c'était pareil. On venait sur le terrain, on entre, on se positionne et on est prêts à jouer. Faites prêts à jouer. Je disais toujours à mes joueurs, Côté à la terrain, c'est Mike Tyson. Mike Tyson venait, il est comme ça, il est prêt. GAN! BING! Il va directement. Il n'attend pas. Ça sert à rien, tu viens au côté de la terrain, qui est au bas du Carcuna, au Salaruna, au Vendashogéa chez nous, au Sassouini. Tu es venu jouer au foot. 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 Donc, à chaque match, à chaque match, donnez le maximum. Je sais qu'on ne peut pas réussir tous les matchs. Ça, je le sais. Mais donnez toujours le maximum. Il n'y a rien à regretter. Et n'oubliez pas, on fait un métier formidable. Un métier formidable. Un métier formidable. Jouer au foot. Ne chanter pas. Hein? À chaque match, vous étiez déjà bon. Donc, ne pensez pas à ça. Quand vous jouez, c'est vous qui jouez. C'est avec les entraînements que vous avez faits. Donc, vous êtes bon. Vous n'allez pas vous mettre avec des mentaux de je ne sais pas quoi. Ou machin. Ou quelqu'un qui... Non, il n'y a personne qui vous bloque. Vous venez à l'entraînement. Et c'est la concurrence. Regardez combien. Ça fait beaucoup de monde. Il y a une grande concurrence. Et l'entraîneur va choisir qui. Et si on ne t'a pas choisi, reviens à l'entraînement. Moi, je dis qu'il faut embêter un entraîneur. Mais on n'embête pas un entraîneur en parlant. C'est pas la génération des tweets. Tu sors de l'entraînement, tweet. Tu sors du match, tweet. C'est pas ça qu'on embête. C'est pas comme ça qu'on embête un entraîneur. C'est pas le ballon. Rien qu'avec tes mouvements. Avec tes appels. J'aurais dû le faire jouer dix minutes. Si tu fais dix minutes, toi aussi dans ta tête. Ah, on peut s'y mettre dix minutes. C'est comme ça qu'on est dans le mental. Jusqu'à ce qu'il va te donner 45 minutes. Jusqu'à ce qu'il va te donner une heure. Mais ne vous limitez pas. Jouez. Jouez. Tu rentres sur le terrain, joue. C'est pour ça que je dis mettez de la joie. Tu rates, c'est pas grave. Tu mets de la joie. Joues. Et quand tu sors du terrain, tu dois être fatigué. Tu dois être fatigué. Et dans le mental, tu rentres là. Parce que là, maintenant, déjà joué d'ambique, c'est le mental. Toutes les équipes veulent vous battre. Toutes les équipes. Toutes les équipes. N'importe quelle équipe, tu vas regarder le match. C'est pas pour un joueur ou quoi. Rangers, GSK, ils vont jouer. Quand tu vas être dans la tribune, tu vas dire. Où tu vas jouer avec ta boue ? Mais le jour où tu vas jouer contre eux, tu vas voir. C'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs. Au lieu, Laguna, on va vous déranger à ma casse. Parce que vous êtes une grande équipe du pays et c'est un grand match. Là, c'est la même chose. Prochain match, c'est la coupe d'Afrique. Pourquoi ils doivent vous battre ? Est-ce que les Angolais peuvent vous battre ? Non. Mais c'est maintenant déjà. C'est pas demain qu'il faut penser à ça. C'est maintenant. Là, vous êtes déjà dans le match de l'Angola. Vous êtes déjà dans le match de l'Angola, les gars. Donc, il faut préparer ça sérieusement. Et là, on reçoit deux fois. L'Angola et la JSK. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre six points. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous, on est allés au Shan, au Rwanda. Je peux vous dire qu'on a gagné le Shan ici. Dès le premier entraînement. Dès le premier entraînement. J'ai réuni les joueurs et j'ai dit, moi, je ne parle pas au Rwanda pour rien. Ici, ça démarque. Première entraînement. On se prépare pour aller gagner. Mettez ça dans la tête. Moi, je n'ai pas envie d'aller au Rwanda. Pour aller au Rwanda, visitez le Rwanda. Ça m'intéresse. Ceux qui n'a pas envie d'aller pour gagner, n'a rien à faire dans le groupe. Donc, déjà au niveau mental, préparez-vous. Et quand on est arrivé au Rwanda, c'était déjà la conséquence de ça. On était déjà conditionnés à partir de maintenant. Vous, c'est la même chose. Conditionnez-vous. Conditionnez-vous à gagner ces deux matchs-là. Et pour passer le tour d'après, il faut 10 points. Si vous prenez déjà 6 points ici. Si on prend déjà 6 points, parce que j'ai quitté. Je ne quitterai pas. Non, mais si, si on prend déjà 6 points ici, il faudra aller chercher 4 points ailleurs. La classification se joue en 10 points. Ça, vous ne saviez pas, peut-être. Mais il faudra voir ça déjà dans la tête. Ça se joue en 10 points, les gars. Ça se joue en 10 points. Il faut prendre 10 points. Déjà, si vous prenez 9 points à domicile, et ce n'est pas impossible. On a déjà battu tout le monde ici. On a déjà battu tout le monde ici. Il faut être un peu plus régulier pour pouvoir passer à chaque fois. Ça fait un moment qu'on a franchi cette phase de poule. Donc, maintenant, il faut la faire. Ok, gars ? Oui. Il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes avec la famille. Ça ne manque pas. Mais on a quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est quand on arrive sur le terrain, il y a les coéquipiers. On ne fait pas un sport individuel. On doit être bien dans la tête. Ça, c'est sûr. On ne fait pas un sport individuel. On fait un sport collectif. N'oubliez pas cette solidarité. N'oubliez pas cette solidarité qui doit être entre vous. Et moi, j'ai laissé quelque chose d'extraordinaire ici. L'entraide. Je ne sais pas si ça continue. Parce qu'on avait réussi à faire quelque chose qui venait de vous-même, les joueurs. Entre ceux qui jouaient et ceux qui ne jouaient pas. Ceux qui jouaient avec une prime, mais ils coupaient de leur prime pour donner à ceux qui ne jouaient pas. Il y a eu cette solidarité dans le groupe qui fait que le foot, ce n'est pas que faire des passes. Tout ça, c'était mis ensemble. Tout ça, c'était mis ensemble. Donc, n'oubliez pas ça. Je cite peut-être ceux-ci avec qui j'ai travaillé un petit peu plus. Il me revient encore Lema, à Palukon, t'a dit, on a fait des choses extraordinaires. On a fait des choses extraordinaires. Je me revois, je pense, à Chiquito. Là-bas, à Lidal, on n'arrête pas de parler de toi. Le match qu'on a fait à Lidal. Dernièrement, dans un forum, on lui parlait de ton match de Pissapani. à Palukong le volant. Donc, ce jour-là, tu avais marqué combien de minutes ? 4-2 en disant 2. Moi, j'étais là. Pourquoi vous me dites qu'il avait marqué 2-2 ? Tu sais ce qu'on dit ? Avant le match, apparemment, on s'est venu sur ma bonbon. En bonbon, il s'est venu sur 10. J'ai mis balai. J'ai mis balai. Quand je me disais qu'on a marqué 4-2, on voit, confirmation, il n'est pas allé dans ce forum. Il est quand même. Il est quand même. Tu sais, Il est quand même. Il est quand même. Voilà. Et ça va marqué 4-2. Je me souviens très bien. Et là, dans le forum, on a dit que 2 bonbons ont été. Tu vois comment la légende des mataki, c'était bien. Non, non, non. Donc, voilà. Je vous ai pris beaucoup de temps. Pardon. Merci d'amour. Merci. Je vous ai pris beaucoup de temps. Mais, je vous regarde. Il est terminé. Merci. C'est la rondeur à Pirlanda. Il a une plaque. Il m'a pas envoyé. Il a une pire. Oh, non, 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 non. C'est bon. Si on m'a plu, vous appelez, on doit donner un conseil ici au Vincent. Il n'y a pas de soucis. On est là dans la mesure du poste. Oh, non, non. Il n'est pas de soucis. Il n'est pas de soucis. Vous allez, vous avez votre métier. Et la première chose pour être sérieux dans votre métier, ce sont les chaussures. Sans les chaussures. Normalement, un jeune professionnel ne prête pas ses chaussures. C'est à vous. Et vous devez avoir 3, 4 paires de chaussures. Vous avez toujours des beaux jeans. Vous êtes toujours super habillés. Mais ce qui vous permet d'acheter tous ces habits-là, ce sont les chaussures. Donc, ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. La coupe d'affaires commence. Vous allez jouer. Au tard, ça ne peut pas être réellement. Vous allez jouer sur des terrains en herbe. Vous ne pouvez pas jouer avec ce genre de chaussures sur des terrains en herbe. Vous ne pouvez pas. Donc, débrouillez-vous déjà. Vous allez jouer en umbrella. 4 points, c'est important. On a raté des matchs à cause des chaussures. On a raté des matchs à cause des chaussures. Vous trouvez le match en Guinée ? Après, on insulte tout le monde. On insulte tout le monde parce que vous n'êtes pas les bonnes chaussures. Moubelle, meilleur joueur d'Afrique. Ici, on est partis jouer là-bas, au stade Malien. On a perdu parce qu'on n'avait pas les chaussures. La prochaine fois, c'est la troisième fois que j'ai joué Moubelle qui était en équipe nationale. Dès qu'il m'a vu, il a mis ses mains comme ça. Ah, papa, ce n'est pas rendu tous les arrêts éliminés. Parce qu'il n'avait pas mis les bonnes chaussures. Parce qu'il n'avait pas mis les bonnes chaussures. Et ces chaussures-là, vous les avez mis ? Vous avez un mot que vous avez abandonné. Des chaussures que j'ai achetées. J'ai ramené des chaussures de l'Europe. Après, ce n'est pas au Vassabou. Il a fait du mot c'est son. Il est beau que ça저ira ou il va savoir des chaussures, qui a acheté les paillettes de l'Europe. C'est la première fois, c'est l'étonnement. les détails qu'ils comptent. Les détails qu'on montre ne plus ont des détails. Tu ne peux pas jouer avec des chouchons comme ça sur un terrain en nerf. Des terrains où on mouille. Vous allez jouer au Raja. Vous n'allez pas au Raja, au Wack. Vous allez jouer au Wack. Je ne sais pas, peut-être qu'on va vous mettre le match à 22h. Ou je ne sais pas quoi. Le terrain va être arrosé. Le terrain va être arrosé. Ce sont des détails. Le terrain va être arrosé. Si tu n'as pas de crampant, tu as perdu d'avance. Tu as perdu d'avance. La finale du Shan au Rwanda, on gagne 3-0. Mais quand tu rejoues ce match-là, sur un autre terrain, on ne peut pas gagner 3-0. Et pourquoi ça ? Parce qu'il pleut. Nous, on a des chaussures qu'il faut, mais pas les Maliens. Et comment on a fait pour avoir les chaussures qu'il faut ? Moi, je connais tout. Je vais dévoiler un secret. J'ai fait une commande. Même avant la finale. J'ai fait tous les marchés de Kigali en 4 minutes. Je me cassais. Je me cassais. Bonnet, Massin, Tac. J'ai fait tous les marchés. J'ai trouvé des chaussures. On a joué avec des chaussures à crampant. Nous, on n'a pas glissé. Les Maliens ont glissé. Résultat des comptes, 3-0. On est revenu avec là. Vous avez vu les détails ? Si je ne fais pas ça, c'est pas sûr qu'on gagne. C'est pas sûr qu'on gagne. Donc, faites attention à ça. Ok, gars ? Oui. Bon, on va voir les chaussures. Oui. C'est pas sûr qu'on gagne. Voilà. C'est pas sûr qu'on gagne. Vous travaillez aussi pour votre avenir. Vous travaillez aussi pour votre avenir. Vous avez des femmes, vous avez des enfants. Quand on est dans un club, tous les amateurs, ils ne sont pas dans le foot. Si on a des chances, ils ne sont pas dans le foot. 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 Le grand club. C'est pas un mensonge. C'est normal. Si on a des équipes, ils ne sont pas dans le foot. Équipe nationale. Équipe nationale. Si on peut être dans l'équipe nationale, ou bien on est dans un niveau, on peut être dans le foot. Parce que c'est ta vie. C'est normal. Mais nous, si on a des gens, à partir de là, il faut souffler. Tous les jours. Ok, gars ? Ok. Allez. Merci. 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 C'est le brunan, c'est le brunan. Oui, oui. Oui, oui, oui. Un bon. Je suis un peu plus. Je suis un peu plus. Ma mère, il n'y a pas de peau des missions. C'est quoi ça ? J'ai pas de peau des missions. Je veux que la vie de moi est en train de me faire ici, et lui, j'allais dans la construction, et je n'ai pas de me faire ça. Je n'ai pas de tâche. On tient encore ! On me dit qu'il y a des missions. Je n'ai pas de peau des missions. On va faire de ça. Il y a des missions. 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 La Vita n'est pas des collègues et c'est toujours le sein du pays L'Université de l'Université de l'Université d'Seine Qui est le champion de la Vita ? Alors la Vita écrivain et le chiffon de l'Université d'Alibi Un jour vous voulez arriver dans le lobby pour la Libère La Vita est un début de lobby Je vous remercie pour ce sujet Je vous remercie pour ce sujet En vrai, le paquet Le plus bouillant Il y a un bon mari Il y a un mari Il 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 a toujours bénédié On est pas pire, on a plus de bâtiments qui font ça, comme on parle de la Partie. Vivez notre code qui nous a enseignés chaque jour. Vivez notre code qui nous a enseignés chaque jour. Vivez notre code qui nous a enseignés chaque jour. C'est parti ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.